Donc, on va débuter la prochaine séance. Donc, je vais avoir besoin de proposeurs pour l'adoption de l'ordre de jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. On a aussi une question à nouveau de M. Soriol. M. Soriol avait envoyé des questions pour le dernier conseil de lundi. Ils sont arrivés en retard. Donc, bonjour. J'ai accepté des maîtres pour cette séance-ci. La première question. Quelle compagnie avait construit le réservoir d'eau d'Aou dans le parc industriel? C'est l'entreprise Nordclair. Sa deuxième question. Quel a été le coût de cette construction? 4,8 millions. Et sa troisième question. Il disait que ça ne va pas bien avec les autres questions. Est-ce que des égouts en provenance de la station de pompage, point industriel et Saint-Eustache? Ou d'ailleurs, sont des versets dans la rivière du Chêne, tuyaux juste à côté du pont? En fait, le tuyaux à côté du pont industriel, c'est pour, disons, prévenir trop plein de la station du Chêne, qui est justement à côté du pont industriel. En 2021, elle a servi deux fois en temps de pluie, donc débordement pour éviter des refoulements autorisés par le ministère de l'Environnement. La norme, pour avoir plus de précision, c'est la norme pour la fréquence de débordement la suivante. Il ne peut pas y avoir aucun débordement en temps sec. Cet débordement s'est permis en temps de pluie ou de fonte entre le 1er mai et le 30 novembre. Donc, les deux débordements survenus en 2021 ont été faits en temps de pluie, soit à l'intérieur des normes. Alors ça, je pense que ça va répondre aux questions de M. Soriol. On arrive donc en législation, adoption des règlements. Pour le règlement 1935-001, qui sera la résolution 2021-12-780, pour décréter un emprunt de 16 millions 6 832 $ pour financer la subvention qui est déposée au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qui est la TEC. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Et puis, dans ce qui vous a été présenté naturellement, on parle, pour tenir compte, de la subvention additionnelle conformée par le ministère, un montant de 5 millions 30 936 $. Vous avez maintenant le règlement 1943, qui décrète le taux de toutes les taxes qu'on a présentées pour certains services et compensations pour l'exercice financier 2022. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez maintenant le règlement numéro 1944, qui est de 9 487 800 $ pour des dépenses en immobilisation, pour de la construction, réfection d'infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, de trottoirs, d'une digue, de pistes, de cyclades, d'éclairage urbain, de flux de circulation, d'aménagement de pâques, d'ouvrage d'art, d'acquisition de véhicules, d'équipements informatiques et de travaux de signalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'aimerais le proposer, M. le maire. Allez-y, Mme, il y a l'affaire, allez-y. Merci. Vous avez maintenant le règlement 1945 pour des infrastructures d'eau potable et d'eau usée, de réfection des ouvrages de traitement des eaux usées et de l'eau potable. C'est un emprunt de 612 200 $. Donc, encore là, s'il vous plaît, proposeur et appuyeur. Je propose, M. le maire. Merci. M. Roi, vous appuyez? Je vais l'appuyer, oui. Parfait. On arrive donc à des dossiers des directeurs. Vous avez la directrice du greffe et des affaires juridiques. Pour un dossier bien intéressant qu'elle nous a présenté lors du budget, la coopération intermunicipale relative à la dématérialisation des documents municipaux. C'est une conclusion d'une entente avec la Ville de Lorraine. Donc, bravo. C'est un beau dossier qui va être bien réussi. Comme on l'avait présenté, il y a quand même une bonne partie qui est subventionnée. Donc, j'ai besoin de proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le directeur du module technique, le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la fameuse TAC qu'on appelle 2019-2023. Donc, vous avez plusieurs considérants. Et c'est pour que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez maintenant le stationnement au 40 rue Saint-Eustache. C'est un renouvellement pour une conclusion d'une entente. C'est un conclure avec M. Armand Paquet et Mme Liette Roussil. C'est une entente qui porte sur des espaces de stationnement. C'est quelque chose qui était là auparavant. Ce n'est pas rien de nouveau. Alors, j'ai besoin de proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Et oui, on arrive à la levée de la séance. Donc, je demande un proposeur et appuyeur pour cette levée de séance, s'il vous plaît. Je vais proposer la levée de la séance. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est un beau travail de budget. Bravo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?